Un texte païen réutilisé Cela vous dérange-t-il qu'un écrivain biblique réutilise un texte païen pour faire un point théologique ? Le cycle Baal Du cycle Baal, ces éléments sont présentés ici. Vous avez le dieu El, qui est dépeint comme une sorte de vieille divinité qui existe depuis longtemps. Il est le souverain au milieu du concile des dieux, celui à qui les autres doivent faire leur demande. Baal bat Yom Elle confère la royauté à Baal, car elle gagne une bataille, la bataille pour la royauté. Et Baal devient le roi des dieux et le vice-région de El. Son règne est appelé, dans le texte, éternel. Est-ce une coïncidence que Daniel 7, qui est une scène du concile divin, se lit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, parce qu'on décidait du sort des quatre bêtes. » Daniel 7 suit le même ordre que le cycle Baal, avec des ajustements importants et significatifs. L'ancien des jours, en parallèle avec El, joue le rôle de El. L'ancien des jours et le concile décident que la quatrième bête, celle venue de la mer, doit être tuée. L'arameyan pour la mer et Yamahayam et l'hébreu pour la mer. L'ancien des jours raccordent la parenté à celui qui vient sur les nuages, qui est appelé « fils de l'homme ». C'est un être humain, mais il est clairement aussi un dieu. Quiconque connaissait le cycle Baal et lisait Daniel 7 a reconnu que celui qui monte sur les nuages, comme une divinité, n'est pas seulement un ange, mais c'est un dieu à part entière et de bonne foi. Et puis, dans la dernière partie du texte de Daniel, celui qui vient sur les nuages reçoit une domination éternelle. Il devient roi à la fois sur toutes les nations et aussi sur tous les dieux. J'ai déjà traité avec Daniel 7 lorsque j'écrivais sur les deux pouvoirs au ciel. Cependant, dans mon livre « The Unseen Realm », je n'ai pas beaucoup écrit sur le cycle Baal. Il existe des livres académiques écrits sur le fond babylonien de Daniel 7 qui traitent de ces questions. Si vous connaissez le contexte et que Daniel 7 joue sur le matériel ougaritique, alors vous comprenez cette scène de concile divin. Vous savez que vous lisez sur le fils de l'homme qui est une divinité. Cela s'avère important car qui est le fils de l'homme ? Oui, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus a cité Daniel 7 lors de son procès devant Caïphe. Nous prenons un peu d'avance sur nous-mêmes. Nous traiterons dans ce cours des deux pouvoirs de la façon dont Dieu est également homme dans l'Ancien Testament. Mais ce soir, est-ce que cela vous dérange qu'un écrivain biblique réutilise un texte païen pour faire un point théologique ? Cela dérange beaucoup de gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !